En 1940, ce fut le désastre. Le troisième Reich allemand avait conquis la France en seulement six semaines. Alors pourquoi la ligne Maginot a-t-elle été construite ? La France ne se souvenait-elle pas de ce qui s'était passé il y a un peu plus de vingt ans ? Pourquoi n'a-t-elle pas construit la ligne Maginot sur la frontière franco-belge ? Et puis, comment une victoire si rapide était même possible ? Aujourd'hui, je veux répondre à toutes ces questions. La première guerre mondiale était une tragédie pour la France. Oui, à la fin, elle était victorieuse. Mais à quel prix ! Plus d'un million quatre cent mille soldats français sont morts, sans parler des citoyens. De plus, une grande partie de la France du Nord était dévastée par les quatre longues années de guerre. Une des batailles les plus grandes de la guerre était celle de Verdun, en 1916. La chose qui a le plus influencé la bataille sont les forteresses. Celle-ci était tellement en résistance que la plupart des artilleries ne leur faisaient rien. Ces forteresses avaient l'air d'être la manière idéale d'arrêter les Allemands dans une prochaine guerre. Et ce fut ainsi. Dès 1929, des milliers de bunkers et de forteresses furent construites sur la frontière franco-allemande. Cette ligne de forteresses fut appelée la ligne Maginot, honorant le ministre de la guerre français André Maginot. Ces défenses fortes avaient un avantage encore plus important. Elles permettaient des petites formations de troupes françaises défendre contre des forces allemandes plus grandes. Ceci était important à cause du désavantage numérique terrifiant de la France. En 1921, la France avait une population de 39 millions. L'Allemagne, ou à cette époque, la République de Weimar, 62 millions. Bon ok, c'est bien ça, mais n'ont-ils pas pensé à la Belgique ? Pourquoi la France n'a-t-elle pas construit des défenses fortes ici aussi ? Eh bien, parce que continuer la ligne Maginot sur la frontière franco-belge serait comme abandonner la Belgique aux forces allemandes. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, la France voulait que l'Allemagne attaque ici, et que les batailles majeures soient en Belgique, et non pas en France, pour que la destruction de la première guerre mondiale ne soit pas répétée. Pour ceci, un plan malin fut créé, le plan D, qui a eu son nom de la rivière d'Ille. En gros, si les Allemands attaquent, les Français et les Britanniques établiront des positions défensives sur la rivière d'Ille, qui sera fortifiée en avance par la Belgique. Plus tard, l'état-major décida d'envoyer la 7ème armée, l'armée la plus puissante qui était laissée en réserve, au nord, vers la ville néerlandaise de Breda, pour éviter la capitulation instantanée des Pays-Bas. Selon le plan, il serait très peu probable que les Allemands attaquent la France par la ligne Maginot, ou par les Ardennes. Et donc, ces secteurs furent moins bien défendus. Mais pourquoi les Allemands n'attaqueraient-ils pas par les Ardennes ? Pour comprendre cela, nous devons parler de la géographie de la Belgique. La Belgique peut être divisée en deux parties. La première, qui fait partie de la grande plaine d'Europe du Nord, de laquelle nous avons parlé dans les vidéos sur la Russie, est très plate et un terrain adéquat pour des manœuvres rapides. Les Alliés étaient absolument convaincus que les Allemands attaqueraient ici. Ensuite, il y a les Ardennes, un territoire presque couvert par la forêt. Pour cette raison, les Alliés pensaient que ce territoire serait impassable pour les chars ou Panzer allemands. Mais la partie la plus importante du plan étaient les ressources. Pour une guerre moderne, on a besoin d'une tonne de ressources. La nourriture, le pétrole, le charbon, le fer et un ensemble de matériaux rares pour les armes spécialisées. Le plan était d'empêcher l'Allemagne d'en avoir. C'était possible, car seulement le charbon pouvait être trouvé en Allemagne en grande quantité et les autres ressources devaient être importées. Pour cela, au début de la guerre, le Royaume-Uni établira un blocus. Ceci arrêtera le commerce par la mer, avec l'Allemagne ne pouvant faire du commerce qu'avec des pays sur le continent européen. L'URSS est un grand exportateur de nourriture et avait beaucoup d'autres ressources. Mais les Allemands et les Soviétiques sont des ennemis. Ceci voulait dire que l'Allemagne manquera de nourriture et de matériaux rares. Ensuite, il y avait le fer et le pétrole. La source majeure de pétrole en Europe est en Roumanie et du fer en Suède. Le fer était amené en Allemagne par la mer baltique, à partir des mines en Suède du Nord. Cependant, pendant l'hiver, une partie de la mer baltique était gelée. Et donc, le fer était conduit à travers la mer norvégienne, une route qui pourrait être interceptée par les Alliés. Donc, théoriquement, l'approvisionnement en fer pouvait être intercepté pendant l'hiver. Si ceci ne marchait pas, les Alliés pourraient envahir la Norvège et mettre la pression sur la Suède pour qu'elle arrête le commerce entièrement. Finalement, il y avait le pétrole. A ce point, le Royaume-Uni est venu à la rescousse. Ils se sont mis d'accord avec la Roumanie qu'ils achèteront tout leur pétrole, pour qu'il n'y en ait plus pour l'Allemagne. Avec un si bon plan, la France était dans une très bonne position. Vous savez bien que la Seconde Guerre mondiale n'est pas allée très bien pour la France. Alors, qu'est-ce qui n'est pas allée comme prévu ? En 1936 et 1939, deux choses dramatiques se sont passées, qui ont tout changé. Mais avant de parler de ces deux choses dramatiques, on doit retourner à l'année 1919, quand le traité de Versailles fut signé. Selon lequel l'Allemagne, parmi beaucoup d'autres choses, devra démilitariser la Rénanie. En 1936, les armées du Troisième Reich marchèrent dans la Rénanie, dans une négligence totale du traité de Versailles. Il est important de noter qu'à ce point, la France avait à sa disposition près de 100 divisions, alors que l'Allemagne envoyait 19 bataillons dans la Rénanie. Selon Wikipédia, un bataillon est composé de 300 à 800 troupes, alors qu'une division, 10 000 à 25 000. Les troupes du Reich avaient des ordres très clairs. Si la France intervient, ils doivent faire la retraite. Mais la France, même avec sa supériorité écrasante, ne fit rien. Ceci a eu des conséquences majeures sur un certain Léopold III. Ayant des troupes allemandes de nouveau à sa frontière, et avec la France ne faisant rien, le roi redécida sa politique étrangère, et retourna son pays à la position de neutralité. Parce que la dernière fois, ça avait très bien marché. Le problème avec une Belgique neutre, c'est que les troupes alliées ne pourront pas s'établir sur des lignes fortifiées. Cependant, en 1939, il y a eu un événement encore plus dramatique. L'Allemagne avait fait un pacte avec l'URSS, selon lequel il se partagerait l'Europe de l'Est, et selon lequel l'URSS fournirait une variété de ressources à l'Allemagne. Avec ceci, nous avons une Allemagne plus puissante que celle dans le plan français. Mais la France était toujours dans une position forte. En fait, c'était les Allemands qui étaient désespérés. C'était eux qui avaient fait un pacte avec l'URSS. Mais pouvaient-ils lui faire confiance ? L'URSS pouvait arrêter l'approvisionnement en nourriture, pétrole et autres. Et alors, ce serait la fin de l'Allemagne. Le Troisième Reich devait conquérir la France maintenant ou jamais. Comment ? Nous en parlerons dans la partie 2. Cependant, il faut comprendre que ce n'est pas l'Allemagne qui avait de gros avantages, mais la France qui avait des problèmes. Un des plus grands problèmes de l'armée française était que ses généreux étaient vieux. Et non, je n'ai rien contre les vieilles personnes. Mais le problème, c'est que ces personnes n'ont pas modernisé l'armée française et, en l'absence d'hostilité, n'ont pas pu transformer l'armée en une force confiante et bien entraînée. Il y avait des leçons très importantes qui devaient être apprises de la campagne en Pologne où, les Allemands, utilisant des centaines de bombardiers et des chars pour percer les lignes ennemies, avaient conquéris la Pologne en un peu plus de 4 semaines. Ceux-ci étaient nouveaux. Ça marquait une révolution dans le domaine de la guerre. Mais les leçons ne furent pas apprises et la révolution ne fut même pas comprise. Un certain colonel de Gaulle était furieux. Le moteur à pétrole rend nos doctrines militaires une fortification obsolète. Nous avons des matériaux excellents. Nous devons seulement apprendre comment les utiliser, comme l'ont déjà fait les Allemands. Il demanda que les chars français, alors seulement mis en soutien pour l'infanterie, soient mis ensemble dans des divisions blindées, comme les Panzer Divisions allemandes. Mais un certain Philippe Pétain, parmi d'autres, n'était pas d'accord, défendant la doctrine militaire française obsolète, en disant des choses du genre « Quand pourraient ces unités blindées se jeter sur nos lignes de défense sans risquer d'être encerclées et détruites ? » L'état-major avait tellement peu de confiance dans les chars qu'il autorisa la vente de beaucoup d'entre eux. Des derniers 500 R-35, 235 ou presque la moitié furent vendus. Et seulement 90 étaient au front quand les Allemands ont attaqué. Non seulement ça, mais 830 artilleries anti-chars et plus de 500 artilleries avec des munitions, alors qu'il y avait un manque de ceux-ci dans l'armée française. En plus, du 3 septembre 1939, la date où la France a déclaré la guerre à l'Allemagne, au 10 mai 1940, quand l'Allemagne a enfin attaqué, la France a eu 8 mois pour se préparer. Conclusion Contrairement à ce que l'on pourrait croire, la ligne Maginot était un succès. Attends. Quoi ? Beaucoup de personnes pensent que la ligne Maginot était un échec total. Car la ligne coûta une fortune et que, finalement, les Allemands l'ont juste contournée à travers la Belgique. Et si je vous disais que c'était le but ? Le but de la stratégie Maginot et du plan D était d'éviter que la guerre ne se passe sur le territoire français. Et ainsi, éviter la destruction de la première guerre mondiale. Mais alors pourquoi la France a-t-elle perdu ? Eh bien, il y a plusieurs raisons. Un plan inflexible, avec les Alliés étant certains dans le fait que les Allemands n'attaqueront pas dans les Ardennes. Et quand les Allemands ont attaqué justement ici, les Alliés ne pouvaient pas faire grand-chose, puisque chaque décision de la France et du Royaume-Uni était basée sur la supposition que les Allemands n'attaqueront pas dans les Ardennes. Une doctrine militaire obsolète, avec la France ne reconnaissant pas le potentiel des chars, et les mettant seulement comme soutien pour l'infanterie, et voulant défendre la France avec des tranchées, elle n'a pas pu réagir assez rapidement contre le fameux Blitzkrieg, guerre éclair, ou Beaugungskrieg, guerre de mouvement. Les divisions politiques majeures, qui ont rendu le fait de prendre des décisions majeures très long, ne pouvons pas réagir assez vite au Beaugungskrieg. Et finalement, des erreurs majeures durant la guerre, dont nous parlerons dans la partie 2. J'aimerais terminer cette vidéo par ce qu'un certain Guy de la Chambre a dit. L'état-major était préparé en 1914 pour la guerre de 1870, et en 1940 pour celle de 1914. L'état-major était préparé en 1914 pour la guerre de 1870, pour la guerre de 1870. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501